Hey 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 cucum et petit cul et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge et oui c'est sûr on y est encore mais vous inquiétez pas il sera bientôt fini et comme d'habitude nos chers fantômes nous ont tout cassé ils ne sont pas encore levés mais pour fabriquer des robots dont le robot réparateur qu'on aurait bien besoin il manque juste un mécanisme, une puce informatique puisque j'ai racheté, j'ai fait le plein au niveau des pièces de robots machin donc dès qu'il sera réveillé et bien écoutez tu vas faire un mécanisme et une puce informatique merci Matisse et la jolie Emma est debout tu vas pouvoir faire tes petites occupations attends 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 oh bon tant pis tu vas aller appeler la réparateuse voilà voilà comme ça c'est fait en attendant que Matisse crée le robot parfait qui nous aidera tous les matins oh puis on est samedi ! ah bah dans ce cas là les enfants vous allez pouvoir aller je pense qu'on va aller à la plage on va aller rendre visite à notre une autre soeur et puis voir les cousins-cousines et puis bah profiter d'être à la plage quoi oh mais c'est quoi ce verre sympathique que t'es en train de boire là ? hein qu'est ce qu'il est beau dis donc oui bah écoutez vous aurez deviné ou pas je viens de rajeunir Alexander il ne deviendra pas un poppy aujourd'hui regardez il est revenu à sa barre tout jeune bah je me dis que de toute façon il n'y a plus de règles j'ai pas envie qu'il devienne vieux voilà j'ai envie de terminer sur une note positive de ce challenge pas avec des croutons du coup je me dis d'ici 2030 on aura forcément trouvé un remède contre le vieillissement voilà donc du coup Alexander il a rajeuni oh Gaspard ça suffit ! super Matisse il a déjà commencé sa journée en se faisant électrocuter bon et Gaspard il a toujours son truc de vêtements sales on va retourner voir euh vider la lessive mettre au sèche-linge vas-y bah tant qu'à faire c'est lui qui l'avait mis euh il se plaint que ses fringues sont pas propres je sais pas quoi donc euh bon tu le fais hein regardez il est pas content voilà et maintenant tu vas sécher le linge et tu t'en vas vite parce que si ça crame euh je voudrais pas que tu sois tué mon beau ok c'est bon oh Aaron tu regardes nos prédécesseurs dans ce challenge ? et ouais et ouais c'est grâce à eux que t'es là tu vois c'est beau c'est la vie t'es de terre tu vas pouvoir tout vendre dans le jardin le petit finalement le petit truc automatique je l'ai foutu là pour arroser les plantes ça marche très bien t'es parti ou toi ? oh oui je sais c'est la jour du bagarre du quartier tu vas te battre c'est ça le délire ? ah non finalement elle renonce t'as bien un intérêt et Gaspard il s'est mis à la guitare tout seul c'est beau hein j'ai plus à les gérer moi ils font leur life regardez comme elle est belle vas-y tu vas te mettre à chanter ça fait longtemps que je t'ai pas fait chanter alors oui on est en 2030 on peut dire que la mode elle a quelques petits voilà des trucs un peu futuristes on sait pas voilà donc moi j'invente ah bah toi aussi tu t'y mets la lessive bah lave le linge et puis emmène le linge parce qu'apparemment il est sec ah ouais il y a un petit soucis de lessive quoi pour que Esther elle aille aussi s'occuper du linge allez pendant que ta soeur elle va te chanter des petites choses douces dans les oreilles tu vas continuer ton mécanisme Matisse oh la pauvre gomme elle oh 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 ah ouais ça va mieux quand même elle est montée au niveau du elle est au niveau 6 ça va il y a pire et bah voilà un mécanisme de fini tu vas me faire une puce maintenant on pourra bientôt faire le robot ça c'est cool il a terminé il a terminé fabriquer les robots fonctionnels rêve réparateur allez en bleu aussi oh ouais vas-y oh gaspard mais ça suffit les phases merci Aaron de nettoyer les flaques d'eau parce que j'ai oublié qu'on est samedi et qu'on a pas d'hommes de ménage qui passent et lui il est en train de streamer sur la console dans la cave bon mine 2 il avance un petit peu quand même sur son truc bon il est arrivé bon arrêtez de lui casser les burnes là vous êtes tous autour là occupez vous de vos fesses un peu et bah voilà trop tard il vient de se prendre une cuite une cuite oh fais une sieste fais une sieste je te jure après on bouge po 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 regardez moi tout ce monde là tout le monde est là tout le monde est arrivé on va discuter avec les frères enfin les cousins les cousines tout ça tout ça bah voilà même pas besoin elles sont un calme mais elles sont trop chouquettes oh bah tiens Eva elle est là pourquoi j'ai des... ah ils sont tous en train de se changer pour aller à l'eau tu peux l'appeler comment ça se passe vas-y une acolade gênante avec Eva qui est très habillée quand même pour tout la nuit ah il y a le dernier la dernière Emma qui est là on va pouvoir faire sa connaissance mince mais viens là oh là là présentation polie avec ta nièce puisqu'on l'a jamais vue donc on va pouvoir la rencontrer ouais je sais pas j'ai l'impression que c'est Laura quoi voilà Laura ah voilà les cousins et cousines qui vont faire connaissance mais regardez comme ils sont tous mignons en plus ils sont tous à moitié à poil là tout le monde va aller se baigner bon bah après on va aller se baigner alors tout le monde dans l'eau voilà allez hop tous à la flotte oh par contre quand j'ai dit tous faites pas le human centipede quand même ils sont vraiment tous les uns sur les autres quoi c'est n'importe quoi mais qu'est-ce que tu fous sur ta tablette alors qu'on est à la plage ils trollent les forums mais qu'il est bête voilà il est en train de se géolocaliser à Sulani est-ce qu'il va gagner beaucoup d'abonnés oh bah oui 80 000 euh ouais on va dire que oui y'a pas à dire la première fille de Laura elle est vraiment super belle quoi oh là là incroyable j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est en train de discuter parce que Aaron a décidé de faire bande à part mais bon il arrive il arrive bon il fait un petit peu 22h on va rentrer et nous voilà rentrer vous pouvez vous occuper de vous cette robe de Emma est quand même trop trop cool fais pas cette tête Mathis d'accord t'as des plats qui puent devant la tête t'inquiète tu vas travailler cette nuit oh 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 regardez le fantôme qui est là c'est Florent bonjour mon beau oh géniteur de ma sims préféré d'amour bah en parlant de ma sims préféré d'amour là là marde je l'ai laissé aller dormir alors que je lui ai dit qu'il allait travailler toute la nuit alors tu travailles c'est tout allez waouh waouh active le est-ce que mes super fantômes ils m'ont déjà cassé un truc ah si regardez si si il y a un truc de cassé ici allez petit robot petit robal va travailler bon et ben nous voilà aux premières loges pour le voir travailler ah oula il tremble il tremble le pauvre il sort son petit chalumeau et il répare merveilleux oh il va même réparer le sèche-linge mais c'est trop bien comme robot il scanne et tout les s'il y a des trucs cassés dans toute la maison mais je vais le faire aller tous les soirs moi ce machin à Matisse avant qu'il aille se coucher il va l'activer comme ça il va réparer tout ce qui va être réparé par les les saloperies de fantômes c'est l'automne moi Gaspard tu dis pas bonjour à ta grand-mère c'est creepy ce que vous faites vous êtes en même temps dans la scène de bain vous êtes pas un couple pour me dire que de là où elle est elle voit pas la bite de son frère et compagnie mais enfin c'est eux qui décident c'est pas moi ouais j'ai tellement oublié de me préoccuper de la carrière de Esther moi mais complètement d'accord toi tu préfères pouvoir picoler un coup pendant que ta fille chante bah regarde ça la dégoûte que tu aies chanté là que tu aies bu n'importe quoi bah le robot fait de chance à life il inspecte il est hyper motivé et Gaspard il fait sa vie c'est beau je les contrôle plus moi ils font ce qu'ils ont envie de faire j'ai complètement tendance à oublier le hamster qui vit là il a regardé son habitat est complètement dégueulasse donc bah Gaspard c'est ta responsabilité Mathis est au niveau 7 maintenant de la robotique oh Anaïs Anaïs qui n'a plus le bidou ça veut dire qu'elle l'a accouché et Esther a fait un chef d'oeuvre magnifique tu vas me le vendre aussi oh on est plus à ça près je vais aller regarder ce qu'elle a eu et Anaïs a eu donc un autre garçon avec Nicolas c'est Samuel qui vient compléter la famille ah bah oui les plantes ont un petit peu changé c'est plus les mêmes et un niveau 7 de champ pour Emma allez tu vas être lavé ma cocotte et le retour de la machine à bulle infernale pour Esther puisque ben elle doit goûter trois saveurs voilà voilà oh bah la deuxième squatteuse est arrivée Eva ah non Aaron il s'est dit eh mais j'avais oublié que j'avais mon petit violon alors ça fait longtemps que j'ai pas joué au violon pour casser la tête aux abonnés vous avez promis c'est pas moi c'est lui je vous ai dit je vous les laisse quasiment vivre qu'il est beau puisque c'est demandé dans ses tâches du jour à Esther de goûter trois saveurs et là c'est saveurs rencontre cosmique qui sait elle va peut-être rencontrer le Christ après ça je suis Sylvain Pierre Durif alias le grand monarque le Christ cosmique alors que Emma continue de chanter tout simplement il est hyper cool ce jeu là qui joue là ouais il y a des épées et des flèches et tout ça fait un peu caverne et tout je sais pas ce que c'est mais il est cool je sais pas le scénario il a l'air sympa oh Aaron il fait la vaisselle et le ménage trop mignon et Esther continue de travailler allez courage Mathis tu fais cette dernière pièce après on pourra faire un nouveau robot oui je les ferai tous ça bon Esther tu glandes quoi là devant le truc vas-y non je sais viens viens tu veux travailler ta comédie le micro est libre tu vas pouvoir raconter des blagues chanter la sérénade non vas-y raconter des blagues ça t'occupera oh non Mathis tu peux pas me faire ce coup là dormir c'est fait pour les faibles tu vas faire le robot fonctionnel le robot festif regarde ça allez le robot festif en tenue de soirée rien que ça tu vas nous le faire parce que bientôt ça va être l'anniversaire de Emma oh c'est mignon son meilleur public bah c'est sa petite famille quoi alors il avance ton Robax il a combien robotique il a 7,60 bon c'est pas tout ça mais vous allez vous coucher parce que demain oh là demain il y a école pour les plus jeunes Mo Albert il est sorti de sa tombe pour applaudir sa petite 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 fille je sais plus wesh le robot festif vas-y mets-le dans l'inventaire tu vas mettre le robot tu vas mettre sur la station oui je sais tu iras te coucher après promis hop ok tu peux le l'activer tout simplement allez go le robot réparateur bon elle va dire bonjour Albert et eux je les vois ils vont se taper un ping pong c'est pas possible du coup je tilte les frangins qui sont sortis ce soir en même temps je me souviens plus ils sont déjà sortis en même temps oh ça remonte à loin tout ça bon alors qui va gagner cette super partie à votre avis le mort ou le vivant et c'est Alexander qui a gagné le vivant voilà il est content oh mais Arthur c'est pas grave ah ce robot il me tue oh là là il est génial dis ma chérie d'amour est-ce que tu veux voir si je rajeunis dans le caleçon oh oui chérie oh oh mais chérie c'est fantastique il est plus aussi rabougri oh oui oh oui t'as vu ça la vigueur est de retour je l'aime ce robot il a plus beaucoup de batterie mais il est fantastique ouais d'ailleurs il préfère se poser et se reposer mais non mais sa batterie elle se recharge tout seul oh Arthur t'as cassé la douche alors qu'il vient de le réparer regardez 29% 30% ça se recharge tout seul c'est fantastique dernier jour de lycée pour Emma avant de devenir une jeune femme bon allez le robot il va se faire réparer alors tu vas le régler démonter bah non améliorer on peut les améliorer regardez il a besoin de deux mécanismes et une puce informatique c'est trop bien et ben bonne chambre des écoles les enfants et il retravaille direct sur sa machine eh ouais mais bon voilà qu'est-ce que vous voulez faire ouch par contre le jardin il fait une sale gueule donc tu vas être en occupé oui monsieur on vous a laissé un peu de boulot pour l'instant mais d'ici peu de temps vous serez au chômage technique désolé oui et maintenant je peux améliorer il faut quand même beaucoup de pièces pour améliorer 10 pièces de robots récupérées une pièce d'amélioration commune deux pièces d'amélioration électronique ah ouais c'est vrai que j'avais fait beaucoup j'avais racheté là j'avais même racheté des trucs de robots récupérés pour améliorer le robot voilà on va voir un niveau d'amélioration 1 j'espère qu'il sera au top bon t'es blasé mon coco ça t'a saoulé le boulot ouais niveau 8 de la compétence robotique j'ai vu quoi les mises à jour de ces systèmes lui permettent de se recharger un peu plus vite oh mais c'est trop cool le niveau 2 pour réparer ce machin c'est génial démonter voilà il est en train de le régler et puis après tu pourras l'activer comme ça il ira tout réparer et nous on sera tranquille fabriquer des équipements cybernétiques le bras robotique il faut encore il faut beaucoup de mécanismes et de puces informatiques très bien bidouer quelque chose fabriquer un cerveau on a débloqué le cerveau et aïe 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 bon ça il y en a les pièces de robots récupérées je peux les acheter c'est pas un souci mais les mécanismes et les puces informatiques il faut qu'il les fasse lui même oh les beaux gosses ils sont tous rentrés de l'école oh la la oh monsieur Paul Smith ouais t'as le prénom qu'il faut pour venir ici mais t'as pas la coupe de cheveux et qui est venue aussi c'est Jeanne Hacker elle est devenue adolescente et donc on va regarder rapidement sa tête les yeux verts elle est mignonne elle a l'air choupi quand même ouais elle est petite mignonne faudrait pas qu'on oublie mais Emma va fêter son anniversaire vous êtes gentil mais on fait pas la manche en fait ça va on a quand même de la thune devant nous donc merci c'est gentil ah bah dis donc pendant qu'on fait le gâteau d'Emma c'est Aaron qui va bientôt fêter son anniversaire la bougie la bougie oui c'est parti mon kiki et on va inviter toute la famille il y a oh la 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 soeur d'Esther un soeur que Raphaël enfin fille que Raphaël a eu avec une de ses conquêtes vient taper à la porte et est très enceinte tu vois bien il y a une grosse teuf qui se fait à l'étage mais c'est pas là qu'on va faire la vraie teuf oh non mais oh la copine de Gaspard elle est là sauf qu'elle est déjà jeune adulte oh quel dommage il pourra rien faire avec elle aujourd'hui à part faire connaissance mais qu'est-ce que mais Eva qu'est-ce que tu viens faire de la cuisine chez nous pourquoi je t'ai engagé en traiteur t'es une invitée normalement cocotte oh bon au moins Anaïs est là bon du coup les quatre soeurs sont bien là sauf que bon voilà il y en a une qui bosse ah enfin qui bosse regardez elle s'est posée là elle dit wesh non mais là c'est bon j'ai assez bossé pour aujourd'hui non j'ai aimé le petit bout d'Eva qui est invitée mais je sens qu'elle va nous faire que de la merde regardez comme elle est belle Emma comment elle a la classe allez tu vas souffler tes boujax avec toute la famille il y a à côté de toi tu veux la plus belle tu sais bien happy birthday Emma souffre bien tes bougies et surtout deviens une femme une grande et éternelle femme il chante n'importe quoi mais on s'en fout elle est donc devenue jeune adulte elle est amatrice d'art aime la musique qu'est-ce que je pourrais faire oh allez elle est sûre d'elle magnifique Emma et tu peux appeler à table évidemment pour que tout le monde se serve un petit bout de gâte parce qu'ils sont venus pour ça les rapaces ah non mais d'accord c'est cassé ici le robot où es-tu bah en parlant de robot qui répare j'ai pas je l'ai fait exprès pour la fête d'anniversaire et je l'ai pas utilisé ah il fait de la musique trop bien tu peux commander une boisson régler le volume élevé vas-y on va on va éteindre ça désactiver machin ah ouais c'est vraiment hocher la tête en rythme mais c'est sympa le machin il fait la fête il fait la musique ok oui d'accord il était là le robot réparateur il avait besoin d'être réparé lui aussi ouais mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a plus personne à table elle elle est pas encore partie mais bon que tu grandisses mon petit que tu puisses tenter un truc avec elle mais oui qu'est-ce qui se passe il y a un conglomérat de personnes ah bah oui d'accord oui bon et Mathis là faut ta faire tu répares tu l'améliore tout ça ah oui durabilité zéro bon après on pourra le faire fonctionner cette nuit quel super anniversaire Emma qui est partie dormir mais n'importe quoi c'est pas possible on a Lio Lio qui est sorti de sa tombe hé hé le hamster est en train de faire des misères là il est où ce con il est là enfin du coup il est parti je sais pas il est parti enfin il est là mais il est parti oui je maltraite ce pauvre Mathis oui 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 ah ouais mais il le cherche écoutez il fallait pas être aussi doué pour la robotique oh là là il y a tout qui est cassé tout qui est sale on va mettre tous les robots cette nuit ils sont bien entourés ces jeunes hommes là entre les copines et les cousines oh là là allez zou les trois robots ils vont valader cette nuit lui il nettoie lui il fait juste la fête tout seul il s'en fout il s'éteindra quand il faudra bref tu vas activer après le réparateur qui est à notre niveau d'amélioration 3 donc ça devrait être super et puis après ce sera bonne nuit Mathis ok et il part réparer Mathis part se coucher les fantômes continuent de casser et les robots vont s'activer ils sont tous les trois là bon allez moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu on est à fond dans la robotique parce qu'en même temps je sais pas trop quoi faire d'autre donc on y va à fond et puis voilà quoi on continue un petit peu comme ça des gros bisous à vous à très bientôt ciao